Hey, bonsoir à tous les amis, c'est Jérôme, bienvenue sur ma chaîne, aujourd'hui les amis on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de voyance, l'une des dernières vidéos de voyance sur la coupe du monde 2022, vous avez été nombreux de nouveau à me suivre cette année, je vous en remercie, voilà avec mes deux derniers tirages que j'ai fait où je voyais potentiellement à chaque fois des matchs serrés, l'Argentine comme convenu à gagner, la France comme convenu à gagner et on a une magnifique finale Argentine contre la France, donc pour le coup je suis plutôt très content de cette finale, ça va être une magnifique finale et surtout à ne pas oublier, pour la France c'est la deuxième coupe du monde d'affilée qu'ils font, donc c'est juste énorme, on a une équipe qui est juste fantastique, voilà pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je protège, je procède à un tirage de tarot comparatif, je compare les deux équipes afin de déterminer le match, les événements qui vont potentiellement se passer et potentiellement parfois les cartes peuvent me montrer qui aura l'avantage pour gagner, donc voilà, donc si tu aimes le concept, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne et n'hésite pas à me laisser un maximum de pouces bleus, je compte sur vous tous les amis, c'est l'une des dernières vidéos, la finale, donc je compte sur vous pour un maximum de likes, de partage avec vos familles, vos amis sur les réseaux sociaux, c'est extrêmement important, vous avez très 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 nombreux à me soutenir sur le match France-Maroc, donc je compte sur vous pour que ce score soit dépassé, voire complètement explosé, donc vous avez été près de 6000 personnes quand même, donc merci beaucoup, donc on va commencer le tirage avec l'Argentine, puis on procèdera au tirage pour la France, donc qu'est-ce que l'Argentine, est-ce que l'Argentine va gagner la Coupe du Monde, pardon ? Qu'est-ce qui ressort pour l'Argentine ? Donc l'Argentine, il y a le soleil qui est tombé, vous avez vu, donc de la bonne augure pour l'Argentine. Qu'est-ce qui ressort dans le tirage Argentine ? Le chariot, symbole de succès, de chance, de réussite, de victoire potentielle, avec l'étoile qui est tombée juste avant, une Argentine solide, beaucoup de modifications, de mouvements au niveau du match, un milieu de match tout de même difficile, pas mal de changements par rapport aux autres matchs qu'ils ont fait jusqu'à présent, beaucoup de transformations, une nouvelle équipe qui est faite aussi également. L'Empereur montre le roi sur son trône, la puissance, elle montre une excellente défense, une excellente attaque, l'Argentine vient en tant que conquérant pendant ce match, une déception potentielle, des colères, beaucoup de stress pendant ce match, qui pourrait ramener des rivalités entre les joueurs ou les fans avec les joueurs. La roue de la fortune à s'attendre à pas mal de changements et de rebondissements pendant ce match, les rebondissements seront au rendez-vous, on aura pas mal de choses, notamment en fin de match, il peut y avoir potentiellement une surprise. Maintenant, on va faire le tirage, les amis, pour l'équipe de la France. Donc, notre belle France, notre belle équipe de France. Qu'est-ce qui ressort pour l'équipe de la France ? France qui a été championne du monde en 2018, c'était, je vous rappelle, c'était avant tous ces moments difficiles que nous avons vécu en 2020, 2021, 2022, c'était avant tout ça. Qu'est-ce que la France nous réserve pour cette Coupe du Monde ? La France, Le match va débuter montement du côté français, il y a de l'attente, de la patience de leur côté, l'impératrice comme l'empereur, une équipe avec un niveau quasiment similaire à l'équipe de l'argentine, donc encore une fois, un match, je suppose, qui va être très serré, un beau match. Le diable, la fatalité, des complications, un destin subi. Voilà, pas mal d'événements bouleversants pour la France du côté de cette Coupe du Monde. Le pape, une domination potentielle vers les trois quarts de fin de match, une domination potentielle à un moment donné. Et la lune, tout comme l'argentine, soit des supporters qui sont en colère, des tensions entre joueurs, et un match sous tension pour cette finale de la Coupe du Monde. Donc voilà, les amis, comme vous pouvez le voir, l'Argentine a un meilleur tirage. Maintenant, je pense que mon tirage nous dévoile potentiellement que l'Argentine serait gagnante de cette Coupe du Monde. Voilà, donc avec Messi, une belle équipe. La France ne démérite pas. Et bien sûr, donc mon tirage me donne Argentine gagnant. Mais de tout mon cœur, j'espère que la France sera de nouveau champion du monde. Ça, c'est l'espoir, l'espérance. Voilà, donc je l'espère. Voilà, mon cœur parle pour la France. Mais mon tirage m'indique l'Argentine. J'espère que cette vidéo, les amis, vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. À vous abonner au maximum à ma chaîne si vous êtes nouveau. Je vous invite tous. N'hésitez pas à activer la petite cloche des notifications pour être au courant des futures vidéos. N'hésitez pas à laisser un maximum de commentaires et de partages. C'est très, très important. Je compte sur vous, les amis. Merci de m'avoir écouté. Merci de m'avoir regardé. Merci de m'avoir suivi lors de cette Coupe du Monde. Je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos.